Oh, pas toujours facile de concilier la vie de politicienne et de mère de famille. Parlez-en à notre prochain invité qu'on reçoit généralement parce qu'elle est porte-parole en matière d'éducation au Parti libéral. Marois Risky, bonjour! Bonjour! Mais on la reçoit ce matin parce qu'elle va être mère pour une deuxième fois. D'abord, bravo! Merci! Je vais faire une petite confidence. Je ne me rappelle pas la date, mais votre dernière visite en studio, vous m'aviez dit après l'entrevue que vous attendiez des résultats. Alors, de toute évidence, les résultats étaient positifs. Et donc, vous avez un deuxième enfant issu de la fécondation in vitro. C'est une magnifique nouvelle pour vous et votre conjoint. Vous avez vraiment une très bonne mémoire parce qu'effectivement, tout de suite après l'entrevue, j'avais mon rendez-vous pour savoir si, oui ou non, j'étais enceinte. Puis, effectivement, on m'a annoncé la bonne nouvelle, mais j'attendais le trois mois pour être certaine. Bon. Et c'est prévu au mois de juin, c'est ça? Fin juin. Alors, petit bébé d'été. Ah! Fantastique! À la fin de la session parlementaire en plus. Mais, Marois Risky, ce n'est pas évident. Vous l'avez vécu avec Gabriel, votre garçon qui a 14 mois, je pense. Oui. Votre conjoint fait la même vie que vous. concilier les horaires un peu hors normes de politiciens avec la vie de famille, c'est un méchant casse-tête. Bien, effectivement, parce que Greg et moi, on est tous les deux élus à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, tous les deux, on n'a pas de gros congés parentaux, donc on amenait Gabriel avec nous dans les premiers mois. Mais, en début de septembre, il a commencé la garderie, donc on faisait des allers-retours au Montréal-Québec. On en a dû s'alterner. Puis, par la suite, début octobre, j'ai commencé le traitement de pécondation de vitro, ce qui demande une assiduité puis un horaire très particulier pour les traitements. Donc, là, c'était beaucoup plus serré pour moi. Je devais vraiment ajuster mon horaire de Québec avec mes traitements. Puis, j'ai eu droit à beaucoup d'aide de la part de Greg, mais aussi d'autres collègues qui m'ont épaulé parce que je ne pouvais pas tout le temps être à l'Assemblée nationale. Je devais m'absenter, malheureusement. Je me rappelle d'avoir vu cette séquence, je pense que c'était en commission parlementaire, où une de vos collègues d'un autre parti, je pense, avait pris votre garçon pendant que vous vous posez vos questions. Oui, bien, on commence à siéger avec Simon-Jeané Barrette sur le projet de loi. Puis, Gabriel décide de nous faire un petit cadeau. Alors, j'ai dû aller rapidement à Salle de vin. Puis, quand en revenant, c'était à mon tour de prendre la parole. Et Gabriel, à ce moment-là, avait besoin de jouer. Alors, une collègue a traversé pour venir prendre Gabriel, pour me permettre de faire mon échange avec Simon. Alors, il y a aussi vraiment une belle collégialité à l'Assemblée. On n'est pas tout le temps, évidemment, dans l'affrontement, comme on peut voir au Salon bleu. Le travail en commission parlementaire nous permet vraiment d'avoir des échanges différents, beaucoup plus constructifs. Puis, dans mon cas, j'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont aidée dans le parcours, que ce soit André Morin, Brigitte Garceau particulièrement. Mais je pense à quelqu'un d'autre qui m'a soutenue aussi à travers tout ça, qu'Ariane Bourassa, avec qui j'ai beaucoup échangé dans tout le traitement de fécondation in vitro. Donc, il y a une belle camaraderie, mais surtout, dans mon cas, ma WIP, Philomena Roti-Roti, a dû changer très souvent mon horaire à l'Assemblée nationale pour me permettre de faire mes traitements. C'est sûr que ça demande des accommodements. Vous parlez d'un véritable marathon mental, ce processus de la fécondation in vitro. Oui, bien, écoutez, pour être très franche avec vous, quand on rentre dans la clinique, rapidement, dans les visages, on peut voir entre ceux qui viennent d'avoir un résultat positif, ceux que c'est leur premier rendez-vous, mais ceux qui s'appellent deux, trois ou quatre fois. Puis moi, j'ai toujours une femme qui m'habite depuis, en fait, notre dernière entrevue en studio. Cette femme, moi, j'arrive pour faire mon test pour savoir si ou non mon traitement a fonctionné. Donc, c'est après deux semaines après le transfert, on sait si ou non on est enceinte. Et elle me reconnaît malgré mon masque et elle me disait, moi, c'est mon quatrième essai. Dis-moi, est-ce que ça continue? Je dis, bien, je vais savoir dans quelques instants, c'est tantôt mon résultat. Puis cette femme, malgré tout, malgré que c'est la quatrième fois, elle est encore présente, battente pour obtenir son petit bonheur. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est cette résilience, malgré tous les obstacles. Puis quand on sort de la clinique et que finalement, on a réalisé notre rêve, notre projet familial, bien, c'est comme un immense poids qui nous tombe finalement des épaules. Mais on a une équipe extraordinaire médicale au Québec. Une fois qu'on est dans le mécanisme, je vais l'appeler ici, on a une vraie prise en charge. On a des infirmières qui nous accompagnent. Mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Puis moi-même, je l'ai vécu la première fois quand ça n'a pas fonctionné. C'est un mini-deuil. Mais tu ne peux pas le vivre trop longtemps, ton mini-deuil, parce que le prochain cycle arrive assez rapidement. Puis il faut que tu te remettes en scène. Dites-moi, revenons à la politique plus particulièrement, pour des considérations que tout le monde va comprendre. Vous aviez des gens qui vous sollicitaient pour participer à la course à la direction du Parti libéral. Mais pour cette fois-ci, c'est non. Vous ne dites pas non pour toujours, mais non pour cette fois-ci, évidemment. Alors, écoutez, moi, depuis la dernière année, j'ai tellement appris dans mon nouveau rôle de maman élue. Ça a été une année très, je vais vous dire, complexe d'adaptation. C'est inconsolable pour moi de partir avec un poupon dans les bras, puis un autre enfant d'à peine un an et demi, faire la route du Québec, puis solliciter des appuis partout au Québec. C'est inconsolable pour moi de faire une course à chefferie dans ce contexte. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'intérêt? Évidemment, mon intérêt, tout le monde le connaît. Par contre, je vais d'abord me concentrer à non seulement livrer mon deuxième bébé, mais j'ai aussi élevé mes enfants. Je ne vais pas juste avoir des enfants, je vais prendre part à leur éducation, puis de façon assez présente. Alors, ce sera ça mon vrai défi dans les prochaines années, c'est de conseiller ma vie familiale avec mon rôle d'élu. Puis, je suis très heureuse comme députée de Saint-Laurent. C'est d'abord ça mon vrai rôle. Absolument. En terminant, parlons-en d'éducation. Un petit mot sur les développements des deux dernières semaines, en tant que principe, possiblement retour à l'école, si tout est entériné par les différents membres des syndicats. Ça vous rassure? Est-ce qu'on a évité le pire? Est-ce qu'on va être capable de rattraper le retard des dernières semaines, d'après vous? Écoutez, dans la lettre ouverte que j'ai faite paraître dans le journal de Québec, il y a quand même trois catégories d'enfants au Québec. Il y a ceux dont les enseignants sont affiliés au front commun, qui ont eu un moins grand impact. Mais ceux qui sont affiliés à leur enseignant avec la FAE, cinq semaines d'école, c'est quand même 10 à 11 % du calendrier scolaire. Moi, je m'attends à ce que M. Drinville présente un vrai plan de rattrapage ciblé pour s'assurer que les enfants qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux dont les enseignants sont affiliés avec la FAE, reçoivent des services adaptés. Mais j'ai aussi une pensée très particulière pour les enfants des écoles spécialisées et des classes d'adaptation. Parce que pour eux, ne pas être à l'école pendant cinq semaines, c'est encore plus dramatique que tout autre enfant au Québec. Alors, je veux vraiment que ce soit un plan ciblé. Je m'attends à ce que M. Drinville l'annonce assez rapidement et qu'il y a aussi des sommes d'argent à louer pour cela. Parce qu'on peut rattraper, mais ça va demander des efforts considérables pour plusieurs, incluant non seulement les élèves, les parents, mais aussi les enseignants. Absolument. Il y a tout un coup de barre à donner en éducation, ce début 2021. Marois Rizki, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une belle grossesse. Beaucoup de bonheur également en famille. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à vous. Au revoir.